bonsoir bienvenue pour votre rendez vous quotidien sur la chaîne jonathan on garde le rythme avec cette nouvelle vidéo j'avais pas envie de vous raconter une petite anecdote ce soir mais j'avais envie de faire une dégustation bienvenue sur la chaîne bis de buck aery 78 bah si j'ai envie de vous proposer du contenu très simple des dégustations ah bah je vais vraiment pas me gêner parce que moi j'attends à des moments j'aime bien regarder des vidéos de dégustation parce que ça me donne faim et donc du coup je me suis commandé une pizza de chez cosy d'ailleurs dédicace au chauffeur over it qui regarde mes vidéos youtube j'espère que tu regardes cette vidéo et il n'y a pas de quoi pour le pourvoir bon alors j'ai préféré rester classique ce soir avec une reine c'est à dire sauce tomate jambon champignons mozzarella je sens que ça va être du feu de dieu et évidemment merde ah zut il est il a dû tomber dans l'escalier oh la sauce pimentée attends j'ai pas l'impression qu'il y ait du la sauce pimentée là ah tain zut oh le plouc bon c'est pas grave d'ailleurs si je peux t'as remarqué j'ai la petite lumière que j'utilise pour mes vidéos smr qui va m'accompagner lors de cette dégustation ça c'est vraiment classe et après la pizza je pense pas que je vais la manger entièrement le petit fromage blanc habituel qui va me servir de digestif sur ce bon appétit à ceux qui mangent en regardant cette vidéo allez hop là alors pour l'instant ça va je garde le rythme une vidéo par jour depuis le 1er janvier de cette année et je vais vraiment essayer de garder ce cap jusqu'à la fin de l'année 2021 après faudra pas vous attendre à du contenu ultra qualitatif sur cette chaîne mais c'est le but et au moins j'assume la pâte est savoureuse la sauce tomate on sent que c'est une sauce tomate maison ça fait tellement longtemps que j'ai pu manger de pizza je sens que j'aime je l'a dégusté pas entièrement faut faire attention faut pas oublier que depuis que les salles sont fermées bah j'ai beaucoup de mal à me motiver à faire de l'exercice chez moi donc pour éviter ce manque d'exercice bah j'évite de trop manger je pense que je reprendrai une alimentation prise de masse quand je reprendrai les entraînements à la salle elle est là ouais celle ci elle fait sa fofolle alors dites moi dans les commentaires quelle est votre pizza préférée alors pour commencer je vous remercie pour tous vos retours sur les présentes vidéos de cette chaîne il est vrai que cette semaine je vous ai pas proposé de nouveau contenu sur la chaîne principale à starion parce que j'ai préféré privilégier la chaîne twitch ainsi que cette troisième chaîne sans oublier le nouveau contenu régulier sur la quatrième chaîne et d'ailleurs en parlant de la chaîne asmr ma nouvelle série de vidéos a été bien accueilli où je fais le pire asmr le pire et le premier épisode c'était asmr le pire conseiller pôle emploi et certes c'est le youtubeur jojo asmr qui m'avait inspiré pour cette série là puisque lui de son côté ça fait un petit moment qu'il fait les vidéos asmr the worst il a fait le l'hôtesse de l'hôtesse de vol le plus le plus mauvais le pire vendeur mcdo et de mon côté j'étais super bien motivé j'avais le fond vert tout installé dans la chambre du fond dans mon petit coin tournage asmr que j'ai enchaîné quatre vidéos à la suite dont trois vidéos le pire dont la vidéo d'hier qui est déjà sorti le pire conseiller pôle emploi j'ai tourné la vidéo le pire pharmacien et le pire vendeur apple je pense que le dernier va bien va bien marcher et j'en ai également profité pour faire un nouvel épisode asmr vendeur micromania mais c'est pas le pire par rapport à série le concept entre nous en y repensant le faire des vidéos asmr le pire le pire conseiller de jeux vidéo ça je vous propose depuis des années avec mon personnage le patron vendeur indépendant escroc et c'est vrai que maintenant je vais faire ça je reprends de ce principe là mais pour beaucoup de domaines différents ça fait tellement longtemps que je fais du roleplay que j'arrive à bien me débrouiller pour trouver un fil conducteur et une histoire à raconter c'est ça la plus grande difficulté lorsqu'on fait des vidéos asmr lorsqu'on fait surtout des roleplay comme on n'a pas de script en amont enfin il doit très certainement avoir des vidéos qui ont déjà des scripts en amont moi c'est pas du tout le cas je prépare je pose ma caméra je démarre et je pense une histoire directe et ça enchaîne j'essaie de trouver des petites conneries à sortir à droite à gauche et elle est là avec la grosse difficulté lorsqu'on lorsqu'on produit des vidéos asmr d'ailleurs en parlant de vidéos asmr après c'est juste une critique de ma part c'est pas un rabaissement mais je trouve que la majorité des vidéastes asmr bon ça doit être le cas dans les autres pays on n'est pas un cas isolé ça manque de de d'originalité je lorsque je repère de nouveaux vidéastes asmr des français que je ne connais ce que je ne connaissais pas pas c'est toujours la même chose roleplay médecin roleplay je te dis des mots doux roleplay smartphone roleplay coiffeur après certes ce sont peut-être des vidéastes qui veulent faire les trucs qui marchent et ça je ne leur veux pas du tout mais quand tout le monde a les mêmes idées et qu'il n'y a pas vraiment de personnalité on se retrouve à regarder tout le temps la même vidéo inconsciemment après c'est vrai que de mon côté j'essaye de enfin ça m'arrive de proposer des vidéos qui sont très très classiques dans le milieu de l'asmr mais si je peux essayer d'apporter une petite touche insolite mais pour le public français comme par exemple ma nouvelle série le pire asmr bah ça c'est top je fais une dégustation de pizza et je parle de vidéo asmr bah c'est comme si on discutait en face à face ouais mais c'est pas bon là parce que je m'enferme dans une bulle youtube bah c'est moi qui ai choisi je pouvais très bien manger ma pizza dans mon coin regarder une vidéo sur ma télé mais j'avais envie de tourner cette vidéo et c'est comme ça qu'il faut procéder dans la vie avoir cette envie j'avais envie de me commander une pizza j'avais envie de tourner une vidéo de toute façon du moment que vous aimez ce que vous faites pourquoi s'en priver allez encore deux tranches avant la moitié de la pizza mais l'autre moitié je vais la garder le jambon il est bon mozzarella top champignons pareil mais c'est surtout la pâte et la sauce tomate qui font la force de cette pizza cosy ah ah bien en parlant de recettes non désolé je ne vais pas pouvoir vous proposer une vidéo de recettes pizza maison pour l'instant je n'ai pas la dextérité enfin j'ai jamais fait une pâte à pizza de ma vie donc je ne vais pas pouvoir vous proposer ça assez rapidement et je crois que mon four il n'est pas assez adapté par contre j'ai déjà trouvé la prochaine recette de la chaîne principale je suis allé à Leclerc hier ou c'était il y a deux jours je ne me souviens plus je crois que c'était hier et j'avais envie d'un wok mais le problème c'est que j'avais plus la casserole bon je suis parti acheter une casserole spécial wok et je me suis fait un plat c'était succulent mais je peux encore améliorer ceci avant le tournage de la vidéo de la semaine prochaine il est vrai que dans mon wok je n'ai pas mis de champignons mais je peux mettre un poivron à la place je pense qu'avec un poivron ça peut donner beaucoup plus de goût et oui j'avais mal tuite les pâtes et en plus j'avais mis trop de sauce soja donc c'était hyper salé mais même si les pâtes étaient mal cuites j'ai tout bouffé tellement c'était bon oh je penserais à vous proposer des vidéos un petit peu simples qui sortent de l'ordinateur sur cette chaîne on va essayer de s'inspirer de Vecairi bon j'attendra pas son son nombre d'abonnés son nombre de vues quand il fait des dégustations mais après tout quand on y repense c'est top de faire ça mais avant tout moi ça me fait plaisir et si ça vous donne l'appétit c'est gagnant gagnant allez la dernière part avant de passer au dessert et vu l'heure qu'il est je vais pas tarder à démarrer le live il faut absolument que je vous propose cette vidéo avant de démarrer le live twitch bon après j'ai regardé quelle heure il est là allez l'heure bordel oh ça va 19h40 voilà il faudrait juste que je fasse la miniature après c'est bon parce que j'ai déjà le matos tout installé enfin après on va dire que j'essaye de le mieux m'organiser possible et éviter de perdre de temps bêtement sachant que j'ai un planning vraiment chargé gagner quelques minutes c'est toujours ça de gagner c'est vrai que finalement ça devrait me donner envie de faire des propres pizzas avec ça mais quand t'as pas le matos quand t'as pas le four à pain non et cette part je la mangerai le lendemain oula parce que je sens que je suis déjà bourré tant mieux my big pizza my big pizza magnifique awesome c'est ce délire et foutu je me vois mal regarder cette vidéo d'ici 20 ans tu te filmes en train de manger des pizzas il y a 20 ans tiens pizza cosy je me souvenais plus de cette entreprise ça a coulé il y a 5 ans j'imaginais c'est ça surtout qui me motive quand je vous propose autant de vidéos le maximum de souvenirs bon vous aurez été rapide pour la faire allez yaourt demain faut que je fasse des courses voilà doucement avec le yaourt faut toujours que je les démonte mes fromages frais ouais parce que ça ça me rafraîchit et surtout là ça il y a ce mini ce tout tout petit goût de sucré mais c'est infime et je consomme que très peu de sucre que je sens tout de suite le sucré voilà mes repas je carbure à l'eau et au fromage frais en tout cas c'était bien bon on verra si vous désirez d'autres vidéos de dégustation de ce style là allez sur ce bon appétit à tout de suite sur le live twitch c'était Jonathan on attend Mareанов les steam